Le Royaume-Uni qui s'indigne contre les inégalités et qui augmente le SMIC de 6% Oui, la question des inégalités est au cœur du débat dans les pays anglo-saxons Donc en Grande-Bretagne, on a célébré hier ce qu'on appelle le Fat Cat Day La journée des gros matous, c'est ainsi qu'on appelle les grands patrons britanniques grassement payés Donc deux organisations de lutte contre les inégalités ont calculé que les grands patrons britanniques Donc les gros matous gagnés en 3 jours Je ne le laissais pas du tout, je dois vous dire Ces gros matous gagnent en 3 jours autant que le reste de la population en un an Donc hier, troisième jour de travail de l'année en Grande-Bretagne et en France C'était le Fat Cat Day, le jour où la rémunération des grands patrons dépasse le revenu annuel moyen des travailleurs britanniques En France, je vous rassure, c'est exactement la même chose Pendant ce temps-là, on traverse l'Atlantique aux Etats-Unis Bill Gates vient de publier ses voeux sur son blog Je vous invite à aller les lire On dirait du Thomas Piketty Bill Gates s'indigne de la hausse continue des inégalités Et il parle de lui J'ai été rémunéré de manière disproportionnée, écrit-il Alors que d'autres travaillent dur et ne s'en sortent pas Et il conclut, ce système est injuste Bon, peut-être qu'il le voit maintenant Bill Gates Parce que quand même, ça fait des années qu'on dénonce ces inégalités, ces écarts qui se creusent Il n'y a pas grand chose qui se passe Axel Et bien si justement, retour en Grande-Bretagne Où la droite anglaise de Boris Johnson a visiblement changé de logiciel économique Elle est beaucoup moins libérale et mondialiste Et beaucoup plus sociale en témoigne Cette décision spectaculaire de Boris Johnson Qui est à peine élu Premier ministre Vient de donner un gros coup de pouce au SMIC Avec une augmentation de 6,2% Le SMIC anglais passe à 10,23 euros Juste au-dessus du SMIC français Car, dit Boris Johnson Le dur labeur doit être rémunérateur Et il ajoute Pendant trop longtemps La population n'a pas eu l'augmentation salariale qu'elle mérite Vous voyez, c'est quand même une révolution au pays de Margaret Thatcher Qui commence d'ailleurs à infuser de ce côté-ci de la Manche En tous les cas, Guillaume Pelletier C'est le numéro 2 du Parti des Républicains Qui appelle à s'inspirer de cette nouvelle droite anglaise Qui, dit-il, a fait passer le SMIC britannique Au-dessus du SMIC français Tout un symbole Il n'a pas tort là-dessus Le SMIC britannique au-dessus du SMIC français Nous on est à 10,15 euros On est derrière C'est vraiment le monde qui change